À 4, 5, 6, venez nous parler du stagiaire qui vous a marqué, voilà. Peut-être que vous avez lié aussi un lien d'amitié comme ça avec quelqu'un. Il y a qui au standard, Fred ? Il y a Aurélien. Salut Aurélien, tu vas bien ? Ah, c'est pas le bon bouton, si, Aurélien ? Ah, ça doit être l'autre. Je suis ton pote Audrey. Ah, Aurélien ? Moi, je suis ton pote Audrey. Allô ? Ah bah Aurélien, ça dépend, je sais pas. Oui, tu m'entends ? Ouais, je disais, moi, je suis ton pote du coup. Bah, je ne sais pas. Attends, est-ce que t'es mon stagiaire ? Je crois pas, attends, il faut que j'essaye de me souvenir parce que du coup, j'ai une liste. Oui, je suis ton stagiaire. Tu as été ou tu... Attends, espérons. Je rigole, je rigole. Ah, tu m'as fait peur, je me dis ça, j'en ai oublié un. Ça va Aurélien, tu vas bien ? Tu nous appelles d'où ? Oui, ça va super à toi. Écoute, je t'appelle de ton pays préféré, je t'appelle de la France. Ah, mais j'adore la France. Je les aime juste un peu moins quand c'est la Coupe du Monde, évidemment, mais sinon, les relations sont plus ou moins bonnes. Ah oui, quand on prend des années à corner, ça a eu une chiti, belle tête à la 51ème. Enfin, cela dit, désolé de plomber l'ambiance, mais tu veux que je te rappelle le score que le PSG a fait face à Bruges ? Franchement, petit joueur, quoi. Ouh, face à l'équipe belge, on fait moins les malins, quand même. Ça m'énerve un peu, parce que les mecs qui sont là, ils achètent ici à des millions et puis... Ah, attends, ils ont les plus... On va pas se mentir, ils ont les plus grands joueurs de football et malgré ça, ils n'ont même pas réussi à faire un score de dingue face aux brugeois. Mais l'équipe de Bruges en Belgique, elle est forte, t'as vu ? Elle dit que les équipes belges de foot sont fortes. Non, elles sont nulles, désolé, mais elles sont nulles. Bravo Aurélien, bravo. Tu vois pourquoi tu m'énerves ? Bon, est-ce que toi, t'as fait un stage ? Dis-moi tout. Est-ce que tu as fait un stage ou est-ce qu'un stagiaire t'a marqué ? Mais vu ton âge, à mon avis, t'as déjà eu un stagiaire ? Non, pas encore. J'ai quel âge, à ton avis ? Je sais pas, mais t'es jeune, je crois que t'as moins de 20 ans, non ? J'ai moins de 20 ans, effectivement. Je te l'ai deviné, tiens. Bah oui, quoi, c'est le juste prix ici. Attends, 19 ans ? Ouais. 19 ? Moins. 18 ? Moins. 17 ? Moins. 16 ? Ouais. 16 ans ? Donc t'as pas encore eu de stagiaire, c'est toi le stagiaire ? 17. 17 ? 17. Et alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pendant un stage qui t'a marqué, quelqu'un qui a pris le temps de t'apprendre des choses avec qui t'as créé une chouette relation ? Alors, écoute, moi je vais te parler d'une personne qui était dans mon école actuelle, qui était venue en stage assistante sociale, elle s'appelle Maëlle, et c'est une personne avec qui, en fait, si tu veux, de base elle est de stagiaire, et ensuite elle a été remplaçante éducatrice, et c'est une personne à qui je me suis énormément confié, à qui j'ai dit énormément de choses, et qui m'a beaucoup apporté, dont la personne que je suis aujourd'hui, elle m'a donné énormément de conseils, et franchement, aujourd'hui, quand je fais un truc, je repense à tout ce qu'elle m'a dit, et tout ce qu'elle m'a envoyé comme message, etc. Et franchement, je la remercie encore aujourd'hui, parce que... Waouh, c'est mignon ça, ça va lui faire plaisir. Si j'en suis là, et du coup, franchement, merci beaucoup à elle, parce que c'est la seule personne en éducateur, éducatrice, avec qui, voilà, qui a pris le temps, et avec qui j'ai pu guider quelques petits liens. Ah bah franchement, c'est bien, non mais tu vois comme quoi, parfois il y a des gens qui font des stages, et puis c'est vrai que, allez, on va pas se mentir, quand tu fais un stage, t'es au début de ta carrière, t'es investi à fond, et donc ça se trouve, cette stagiaire en éducation, là, ben voilà, elle était motivée, elle a pris le temps avec toi, et puis elle t'a marquée visiblement, c'est cool, on lui fait des gros bisous, c'est maëlle, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Le pire, c'est que de base, Audrey, dis-toi un truc, cette fille n'était pas stagiaire éducatrice, de base, elle était stagiaire en 6 tonnes sociales, en fait, ils lui ont demandé, dans mon école, de faire un remplacement, parce qu'une des éducatrices avait une période d'accouchement. Ouais, elle avait une période d'accouchement, j'aime bien comme tu dis ça. Voilà, c'est un congé maternité. Et donc, du coup, en fait, ils l'ont appelée pour qu'elle puisse venir la remplacer, elle est venue la remplacer tout gentiment pendant un mois, mais c'est un mois, on m'a vraiment beaucoup apporté. Ouais, j'ai l'impression, t'en parles, franchement, elle t'a laissé un bon souvenir, en tout cas. Ouais, complètement, on en parle encore aujourd'hui avec mes potes, on est vraiment dégoûté qu'elle soit partie, parce que l'ambiance n'est plus la même. Bon, et toi, ça te fait peur de devenir stagiaire ? Ça te fait flipper ou pas ? Non, parce que ma prochaine maison de stage, c'est chez toi, c'est dans ta maison. Non, parce qu'en fait, si tu veux, moi, je vais être animateur radio et je sais qu'en général, je suis revenu à plusieurs reprises dans des studios, y compris à NRJ pendant ce qu'était avec Mike. Ouais. Franchement, je me suis rendu compte que c'était vraiment une endance extraordinaire. Et donc, non, franchement, ça ne me fait pas peur, au contraire. Bah, pourtant, je peux te dire que Fred, il n'est pas du même avis. Hein, Fred ? Non, mais non, ça dépend des moments. Non, mais franchement, tu sais quoi, le jour où tu cherches un stage, tu nous écris et tu viendras sur NRJ faire ton stage, d'accord ? Sérieux, tu me le promets ? Bah, écoute, oui, après, voilà. Et par contre, il faut que tu réussisses tes humanités et tout correctement, d'accord ? Bah, ça, c'est un petit peu la base de la radio, on va le chercher aussi, discuter avec les auditeurs, etc. Voilà, il ne faut quand même pas raconter trop de conneries. Il est en France, il ne sait pas ce que c'est que les humanités. Et alors, mais c'est pas, ah, bah, les humanités, enfin, l'école, quoi, voilà, tu termines, t'as ton diplôme et puis tu viens quand tu veux sur NRJ, d'accord ? Ah, tu parles de l'école, mais attends, juste... Mais tu parlais que je parlais de quoi, en vrai ? Tu parlais que, quoi ? Bah, je ne sais pas, tu me parles de... Mais oui, mais on est en Belgique, ici, vieux, humanité, c'est le bac, quoi. Quand t'auras réussi le bac, tu viens ? Mais sauf que moi, je ne peux pas passer le bac, parce qu'en fait, genre, si tu veux, pour t'expliquer, je suis aveugle de naissance. Et donc, du coup, dans l'école dans laquelle je suis, on n'a pas de diplôme. D'accord. On n'a pas de diplôme. Eh bien, alors, ne perds pas ton temps, tu viens direct. Tout se fera au talent. Eh bien, voilà, parfois, ça fonctionne aussi. Et tu es le bienvenu, en tout cas, quand tu veux, d'accord ? D'ailleurs, petite question, est-ce qu'à la prochaine musique, je pourrais faire l'introduction, comme hier ? Écoute, oui, tu peux, sauf que c'est de la pub que tu vas devoir lancer, d'accord ? Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux annoncer qu'on va jouer à la boîte aux cadeaux dans un instant et qu'il y a un scooter à gagner, d'accord ? Tu sais comment il faut faire pour... Ah oui, un scooter, tu me l'offres. Ah bah non, t'es l'animateur ou t'es le candidat ? Il faut savoir, choisis ton rôle. Donc, tu dois donner le numéro de téléphone pour expliquer comment on joue. Et puis, dès que t'as fini, moi, je balance la pub. Ça va ? Ok, du coup, on joue... Attends, du coup, attends, rappelle-moi juste les règles du jeu. Donc, en gros, il faut appeler... Donc, boîte aux cadeaux, il y a un scooter à gagner, on va répondre à des questions de culture générale et on donne le numéro de téléphone pour s'inscrire, ok ? Ok. Allez, c'est à toi, vas-y, c'est parti ! Allez, la famille, appelez-nous, du coup, 0800 23456, c'est les fous du soir jusqu'à minuit. Tout de suite, du coup, on va lancer la pub et juste après, c'est la boîte aux cadeaux. On va vous poser quelques petites questions de culture générale. Donc, appelez-nous tout de suite pendant la pub, 0800 23456, c'est Fred avec sa douce voix qui va vous répondre. A tout de suite, je vous dis ! Ah, yes, il a géré ! C'est parti ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021